Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Passion Auto, l'édition spéciale JAP974. Le phénomène de Poussoto, course illégale sur route ouverte, existe bien à La Réunion. Des actions d'envergure sont périodiquement mises en place pour enrayer le phénomène par les pouvoirs publics. Une association a vu le jour il y a quelques années avec des passionnés qui voulaient à l'époque pratiquer la course sportive mais sur circuit dans un cadre légal et sécurisé. L'association JAP974 est née. Des amateurs de voitures japonaises à la base ont mis énormément de journées circuit en grosse partie sur le circuit Félix Guichard afin de rendre accessible le coût du journées circuit et de pratiquer la conduite sportive avec sa propre voiture, notamment avec les courses Battle to Gay ou courses poursuite à la japonaise. Depuis 2015, sur la demande croissante des passionnés racing, l'association JAP974 a pour projet l'organisation de RUN. Course d'accélération en ligne droite dans un cadre légal et sécurisé. Le dimanche 20 septembre, le RUN tant attendu JAP974 FRSM a bien eu lieu au circuit Félix Guichard avec beaucoup de participants voiture. Des participants moto aussi n'ont pas raté ce rendez-vous clé du racing local. Le public est venu en masse à ce rendez-vous sur le circuit de Saint-Anne. Alors Yon, quel est le bilan 2015 de JAP974 ? Le bilan pour nous il est très positif. Ça a été une année chargée en événements, chargée en émotions, chargée en rebondissements et chargée en coup de pâte aussi. Comme on dit toujours, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, il faut savoir rebondir. Toutes les expériences qu'on a pu avoir cette année nous ont été extrêmement bénéfiques et nous serons encore plus bénéfiques pour l'année prochaine. Pour le championnat qu'on est en train de mettre en place pour 2016. Bon, malgré les petits problèmes qu'on a rencontrés avec certaines personnes, on ne peut pas leur en vouloir. On sait que certains défendent leur bout de pain. Mais bon, pour nous c'est la passion avant tout, c'est de quitter les routes publiques et aller sur des sites sécurisés dans un cadre légal. Donc c'est là que se situe vraiment le plus fort de notre action et je pense que pour cette année 2015, on a plutôt bien réussi. De notre côté, c'est plutôt satisfaisant. On a fait beaucoup de journées de roulage, on a fait une journée run aussi, qui s'est très bien passée. On a des projets qui ressortent des cartons avec l'aide des instances publiques. Donc on est chapeauté par la sous-préfète de Saint-Benoît qui nous a très bien accueillis, qui a compris notre message. Maintenant, il faut que tout le monde comprenne bien notre message, qu'on est là pour la sécurité de tout le monde, qu'on ne fait pas ça que pour notre poids ou pour le fric. C'est une passion avant tout, on a tous des familles, on ne veut pas mettre la vie des autres en danger. Et il faut bien comprendre ce message, parce qu'en 2016, on va arriver avec d'autres projets plus costauds. On est toujours motivés, on a toujours une équipe très très soudée. Donc voilà, même si on ne communique plus trop, on est toujours là. Et en 2016, ce sera une très très bonne année avec beaucoup d'événements à prévoir. Et cette fin d'année, comment ça se passe ? On ne communique plus trop, parce que c'était la fin de l'année, c'est les fêtes, les départs en vacances, il y a la préparation. On peut vous annoncer qu'on a pénétré l'ASA CFG, suite à ce que nous avait annoncé le président du Corsa, comme quoi il fallait faire un choix. Donc nous, on a fait le choix d'intégrer l'ASA CFG, l'ASA de Félix Guichard. On est en train de poser six dates run officielles au CFG. Donc là, on doit voir avec Mme Geoffroy, la sous-préfète chargée de la sécurité routière, pour l'homologation de la piste et la validation des dates. Et avec le comité régional des sports auto aussi. C'est dommage qu'on n'a pas pu recevoir nos formations, qu'on aurait dû avoir le 22 novembre, mais qui ont été annulées au dernier moment. J'espère qu'on connaîtra la réelle raison. Parce qu'il va bien falloir un moment qu'on soit qualifié officiellement. Parce que c'est quand même depuis plus de six ans, bientôt sept ans en 2016, qu'on est en mode amateur. Donc pour passer en mode professionnel, il nous faut absolument ces qualifications, sinon ça ne sert à rien. Tout le travail qu'on aura fait ne sera jamais reconnu, mais on sait qu'on va y arriver. Donc là, le 24 décembre, pour que notre journée ait lieu aujourd'hui, Mme la sous-préfète a exceptionnellement autorisé notre événement. On la remercie. Donc on a tenu parole, médecins, ambulances, services de sécurité, bénévoles, comme d'habitude, on joue le jeu. On nous a demandé de rentrer dans un moule, donc on rentre dans le moule. Donc là, en début d'année, donc début janvier, on invite tous les passionnés qui nous ont suivis toutes ces années à venir prendre la licence à l'ASA CFG en course poursuite, en run, donc course de vitesse et en drift. Donc là, je pense à tous les gars de Drift 974, toute l'équipe de Kenan, de se préparer. On sait que les BM, on sait que les S13, les S14, toutes ces jolies bestioles sont en cours de préparation. On a vu les petites S2000, même du côté de Neftis à Saint-Denis, ça mijote. On a vu la NOA aujourd'hui réapparaître, donc on sent que la S13 de la NOA va ressortir. C'est bien, on est sur une bonne lancée. Tout va se passer sur site, tout va se passer dans un cadre légal escurisé, et c'est ça qui compte. On est en train de travailler aussi parallèlement avec la mairie de Saint-Denis, suite au problème qu'on a rencontré avec la nouvelle équipe qui gère la Jamaïque. Donc là, le cabinet du maire est intervenu pour une solution plus qu'honorable, et qui je pense va faire plaisir à tous les passionnés à Saint-Denis. Donc je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On attend que le dossier passe avec la sous-préfète chargée de la sécurité routière, pour qu'au niveau sécurité, tout soit carré de chez carré. Et là, je peux vous dire qu'on a quelqu'un qui nous appuie 100%, tant qu'on respecte les lois de la République. Mais on est content, on est content d'avoir été reçu, on est content d'avoir été compris. Et je pense que 2016, ça va être une année extrêmement chargée. On prévoit à peu près une vingtaine de dates. Un tournant sans précédent se passe en ce moment, qui a débuté en 2015 et se poursuit en 2016, afin de mettre de nouveaux événements racing en place. J'aimerais bien, pour Passion Auto, vous donner une exclue. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un événement qui se prépare avec la mairie du Tampon. Donc suite à notre projet qui a été annulé, c'est bien de faire des erreurs, c'est bien de recevoir des coups de pâte. Ça nous met en alerte, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Donc le dossier qu'on est en train de monter là, avec la sous-préfète chargée de la sécurité routière, sera un dossier béton. Donc comme ça va être monté main dans la main avec tous les acteurs, on va vous proposer quelque chose de magnifique, je pense, au mois de mars. Donc ensuite, toute l'année, on va essayer d'être très actifs à la Jamaïque. Et bien évidemment, continuer tout le travail qu'on a entamé depuis ces 6 ans, maintenant, en 2016, 7 ans, au circuit Félix Guichard, avec l'ASA CFG, le JAP 974, Subiron, et puis toutes les autres associations qui nous suivent. Voilà, voilà. Et la journée d'aujourd'hui, comment ça se passe pour cette dernière date ? Dernière date, dernier événement, une vingtaine de voitures, les habitués, des petits nouveaux, des petits nouveaux aussi. Ça se passe bien, on a eu la date un peu plus tard que prévue, donc l'événement a pu se faire et on attendait surtout l'autorisation de la sous-préfecture pour pouvoir effectuer cette journée. Sans eux, on n'aurait pas pu non plus pouvoir avoir accès au circuit. Donc voilà, préparez-vous pour 2016, JAP 974 arrive. On a été toujours là et on sera toujours là. Donc voilà, les passionnés, suivez-nous, c'est pour vous qu'on travaille. Voilà. Pour les concurrents et futurs concurrents au circuit Félix Guichard. Tenez-vous informés des événements pour en 2016. L'actualité Racing bouge à La Réunion avec JAP 974. Cette édition est à présent terminée. La semaine prochaine, nous parlerons tuning avec 3 portraits. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2 Escarodio.